Karine le Marchand capricieuse L'animatrice répond à ses détracteurs. Depuis plusieurs semaines, de nombreux articles assurent que l'animatrice d'une ambition intime est d'une exigence difficile avec les équipes de tournage de ses émissions. Depuis plusieurs semaines, Karine le Marchand est la cible de nombreuses rumeurs. Il y a d'abord eu un article de gala, au début du mois d'octobre, qui la qualifiait de princesse sur le tournage de l'amour et dans le pré. Un informateur indiquait à l'hebdomadaire que l'animatrice marchait en talons alors que l'émission se déroule à la campagne, le problème, c'est que ce n'est pas pratique pour marcher dans la terre. Du coup, la production place une sorte de tapis en mousse assez épais, bien sûr invisible à la antenne, sur le terrain des agriculteurs, racontait-il. Un parterre de pétales jaunes sur son passage. Karine le Marchand avait répondu avec humour sur Twitter, qualifiant la rumeur de débile, « Quand je me déplace, j'exige un parterre de pétales jaunes sur mon passage ». Elle avait également jugé qu'il faudrait être con pour porter des talons à la campagne, demandant à l'animateur Florian Gazan de balancer ses caprices, « Dis-leur, toi, que pour les grosses têtes j'ai exigé du caviar et des hortolans. Balance mes caprices, rétablit la vérité, flûte ». Les démentis de Karine le Marchand n'ont visiblement pas convaincu. Dans Télestar, Marie Jeunet, productrice de l'émission L'Amour et dans le Pré, expliquait que Karine le Marchand avait été très chouchoutée par sa maman. « C'est sans doute là qu'il faut chercher l'origine de son côté princesse », racontait-elle. Karine le Marchand intolérante au lait de vache Un nouvel article de Télestar, paru dimanche, explique cette fois que Karine le Marchand aurait fait exfiltrer, comprendre renvoyer, un régisseur qui se serait trompé sur la marque de fromage blanc à disposer sur un buffet lors d'un tournage. L'animatrice d'une ambition intime, Lassé, a répondu à cette nouvelle rumeur, toujours sur Twitter. « Je suis intolérante au lait de vache, je ne mange aucun laitage, c'est assez cocasse, non, c'est elle amusée », qualifiant l'article de « bien belle enquête ». Celle qui anime un nouvel épisode d'une ambition intime dès le 6 novembre pense savoir pourquoi de telles rumeurs sont propagées. « Jalousie de canard à qui je refuse des interviews », a-t-elle assuré sur Twitter. « Ce n'est pas grave », relativise Tél.